Salut tout le monde, j'espère que vous allez parfaitement bien Moi ça va nickel, quoique je crois être un petit peu malade Du moins je suis dans le début j'ai l'impression Aujourd'hui les gars on est sur la dernière Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle for Space Encore une fois livré dans un temps record Commandé samedi, livré mercredi, c'est juste incroyable Merci énormément Japanco, Franck et Jérôme pour votre travail et votre rapidité Comme vous avez pu le voir on est sur la petite Kid Bou Voilà enfin je l'ai, j'avais raté la première version Et mon dieu je rêvais de l'avoir, je l'avais loupé à quelques mois après J'avais commencé ma collection quelques mois après sa sortie Et là je suis en face de cette petite Kid Bou Le Kid Bou c'est vraiment le bout le plus pur On va pas se mentir, de toute façon c'est acté Et c'est le bout le plus pur J'ai ouvert le scotch mais je ne l'ai pas encore déballé Alors on va le faire ensemble Pour une fois je le fais très rarement savent voir pratiquement pas Comme ça vous allez voir un petit peu comment c'est présenté à l'intérieur Et j'ai été assez agréablement surpris quand j'ai juste souvelé le couvert C'est que voilà nous avons la petite Kid Bou en une seule pièce forcément Mais dans un plastique rigide et ça c'est plutôt cool parce qu'au moins elle ne risque rien Il y a tout qui est protégé et en plus de ça il y a encore un petit sac plastique Qui est à l'intérieur pour recouvrir le Kid Bou et la protéger Mais avant de vous montrer cette petite pépite On va se faire le tour de la boîte C'était donc le lossé à Masterlize Dragon Ball Z Avec la petite présentation super sympa avec le petit Diorama en fond De cette petite Kid Bou Le côté, le derrière et l'autre côté Boîte plutôt sympatoche, plutôt petite C'est impeccable Donc voilà, comme dit précédemment Il y a aussi le petit plastique qui était rajouté autour du boue et du socle Donc il y a la boue et le socle Mais comme vous le savez tous Kid Jap & Co dit Cadeau Voilà, voilà Et comme d'habitude Jap & Co c'est vraiment incroyable C'est vraiment à chaque fois on est gâté comme pas possible On a trois cadeaux pour une figurine Alors en premier lieu Il y a un petit Un petit verre tout simplement Il y avait ça comme différents verres Et j'ai eu donc dans cette petite boîte Alors je sais même pas J'ai pas regardé Nous avoue, nous avons Le bout gentil Alors franchement Il est plutôt classe Moi je sais que c'est des trucs que je me sers pas du tout Je mets ça dans la collection Mais franchement c'est plutôt classe Et puis on va pas se mentir Un petit verre ça sert toujours Avec ceci Nous avons Comme à leur habitude Il nous envoie des serviettes De Dragon Ball Qui vont avec Le Chiban Kooji Et franchement Celle là Elle est Plein de couleurs Elle est hyper jolie Voilà Vous avez reconnu le personnage Que malheureusement J'aurais voulu avoir Dans cette Kooji Mais j'avais pas Les moyens Donc je me suis pris La quitte en priorité Mais une serviette Plutôt sympathique J'essaierai de me faire Un coin serviette Pour remplir un peu le mur Histoire que ça fasse moins vide Et que ça soit cohérent Avec ma collection Mais c'est pas facile De trouver des accroches Je vais pas vous mentir C'est pas facile Et nous avons aussi Alors quelque chose Qui me fait extrêmement plaisir J'adore ce genre de truc Je trouve ça Super quali Et je vais donc L'ouvrir C'est une petite plaque Métallique En fait Et ça Je trouve ça Juste Trop kiffant C'est hyper quali Et c'est trop kiffant Voilà Le petit chainron Avec une couleur Un peu bleu vert Franchement Incroyable Ça Tu vois C'est incroyable Avec les petits trous Pour les attaches Je trouve ça magnifique Vraiment Les trucs métalliques Comme ça C'est hyper quali Et je trouve ça Super beau Et en plus Sincèrement C'est hyper bien Alors je sais pas Si c'est vraiment Imprimé ou quoi Mais en tout cas C'est hyper bien Hyper bien fait C'est très très quali J'adore Franchement j'adore Merci beaucoup Djaponco Vous l'attendiez tous Franchement On était tous pressés Si on avait raté La première bout On était tous pressés D'avoir celle là C'est une des sorties Qui m'a le plus hype Cette année Je vais pas vous mentir Avec les freezers Et ça continue le mois prochain Avec le freezer Full power Que bien évidemment Je vais acquérir Et là Nous sommes Sur la Masterlize Ichiban Gucci Dragon Ball Clash Incroyable Incroyable Pas mal de petits trucs De petits détails Qui moi Personnellement A mon humble avis Me dérangent Encore une fois Je le dis C'est à mon humble avis Mais beaucoup De détails aussi Qui sont plutôt Intéressants Ça on verra ça Dans les détails Juste après Mais voilà La petite kitbou 69 euros Je me suis jeté dessus Direct C'est incroyable C'est incroyable Parce que quand on voit Le prix de la kitbou Numéro 1 On va pas se mentir Moi personnellement J'ai eu vraiment peur Du prix Qui allait être affiché Et pour le coup Franchement Je trouve que Toutes les pièces Étaient vraiment Plutôt correctes En termes de prix Plutôt cohérent J'ai envie de vous dire Comparé à ce qu'on a pu voir Ces derniers mois Avec les Ichiban Là j'ai trouvé ça Plutôt cohérent Et plutôt cool Parce que Ça fait plaisir De pouvoir Se prendre Une petite kitbou A 70 euros Sincèrement Alors quand tu vois Que la version 1 Elle est aux alentours De 230 300 Voire j'ai déjà vu Même vu A 400 balles Voilà Ça me faisait peur Je vais pas vous mentir Bon On va se retrouver Très vite Et même maintenant Pour les détails De cette petite kitbou Nous nous retrouvons Avec cette petite kitbou Et le socle Qui est Excusez moi Mais légèrement Trop gros Comparé à la pièce En plus Qui tient toute seule Mais bon Faut mieux ça Que rien du tout J'ai envie de vous dire Un socle Qui a l'air compliqué En plus à mettre Moi je suis Je comprends pas Les logiques des socles A chaque fois La manière dont il faut Poser ça Machin Mais enfin bref On est pas là Pour parler des socles Les amis Nous sommes là Pour parler de cette kitbou Posture Déjà on va parler de ça La posture J'étais relativement Pas déçu Mais écoutez Quand j'ai vu les photos Premièrement Je me suis dit C'est dommage De mettre les mains Autant devant Le visage Je me suis dit C'est plutôt dommage Surtout quand on voit La V1 Où tu vois Parfaitement la boue Là le fait Qu'il ait vraiment Les mains Devant le visage Peut être Un peu dérangeant Niveau aspect Aspect de face Après Le point positif C'est que Les mains Ne sont pas Véritablement En face Ils sont Un peu plus bas Que la tête Et si nous regardons Bien Même d'en bas En fait Ça fait ça Et en fait Vous voyez la tête Complètement au milieu Donc ça peut faire aussi Un aspect plutôt Sympa Et très maléfique Je vais pas vous mentir Avec ce regard noir Rouge pétant A l'intérieur C'est incroyable Bon Au niveau de la posture Au final Concrètement C'est plutôt sympathique Même si Voilà Ça peut déranger Attention En plus Je sais pas S'il y a eu des Pas des malformations Mais voilà Des Des mauvais emplacements Si ça a été bien mis Ou pas S'il y a eu Des problèmes J'espère pas Que pour certains collectionneurs Ça va vous arriver Mais ça se trouve Il peut y avoir une main Qui est pas assez abaissée Et que ça cache un peu le visage Ne sait-on jamais J'espère vraiment pas pour vous Mais en tout cas Voilà Bon L'aspect global Est plutôt sympathique Avec des jambes écartées Voilà Bon Le point Les points positifs Parce que En points négatifs J'ai pas mal de choses A dire Mais après Il y a beaucoup Surtout De points de vue personnels Il y a des points négatifs Qui sont vraiment présents Qui je pense Seront des points négatifs Pour pas mal de gens Mais il y a aussi Des points négatifs Personnels Que je trouve vraiment Personnellement Bon En globalité Les couleurs Sont plutôt cool C'est respecté Il y a des couleurs Différents Des petits ombrages Par-ci par-là Mais c'est plus sur le corps Parce qu'au final Sur le pantalon Ouais C'est très très léger Il y a du Il y a du gris Un peu plus foncé A des endroits Que d'autres Mais c'est très très léger Ça va être plus Sur la peau Que ça va se jouer Bon c'est plutôt correct En termes de coloris En termes de colorisation Tout ça Et voilà Les points positifs Ça va pas durer Très très longtemps À part le faciès Qui est énormément bien fait Énormément bien fait Vraiment c'est magnifique La petite vénace Sur le front Incroyable Si je me trompe pas Il y a une petite vénace Aussi sur le pectoral Droit Je sais pas si vous allez le voir Normalement c'est juste ici Pas du tout si vous allez le voir Ouais Vous allez le voir Juste là Voilà Vous avez la vénace Juste là Et sur le front De vous Mise à part ça Mise à part le faciès Les yeux Les dents La bouche Qui est super bien faite Pour moi le reste C'est quand même pas mal de négatif Je m'explique Déjà Il y a les jointures Alors jointures Que nous n'avons pas Sur Ouais si Légèrement Sur l'espèce d'antenne A bout Où on voit Le devant Ça c'est fort dommage Nous avons Les jointures Sur les côtés de la tête Là Et ici Nous avons Les jointures d'épaule Et ça Mon dieu Que c'est dégueulasse Ça Ça C'est Alors déjà La tête C'est à la limite D'être intolérable Mais alors Les épaules Même en dessous C'est pareil Ouais C'est C'est compliqué C'est vraiment C'est vraiment très compliqué Ah il y a des petites vénasses aussi Sur les bras Je sais pas si vous allez voir C'est C'est pas véritablement bien placé Les vénasses Mais il y en a aussi sur les bras Donc ça c'est plutôt cool Au niveau des jointures Non c'est pas possible Sincèrement C'est C'est des choses Qu'on veut plus voir ça C'est des choses Qui peuvent Qui peuvent être corrigées Tu vois C'est vraiment des choses Qui peuvent être corrigées là-bas Et je ne comprends pas Pourquoi ça n'est pas fait En termes de peinture Par contre j'ai pas de bavure Ou quoi Donc ça c'est plutôt Très très cool Mais ouais Les jointures C'est pas possible C'est vraiment Vraiment pas possible Je comprends pas Deuxième point négatif Sur la tête Alors moi j'ai trouvé Que la tête Elle était plutôt lisse Et encore il y a plein de petits détails Des sortes de rainures Par ci par là Mais quand on regarde le corps Le corps s'en est blindé C'est limite Beaucoup trop Comparé à la tête Vous voyez la tête On voit qu'il y en a Mais c'est beaucoup plus lisse Que le corps Le corps Je sais Ils se sont lâchés dessus On dirait qu'il a des balafres De partout Alors c'est mon avis personnel Attention C'est mon avis personnel Mais je trouve qu'ils ont vraiment Trop trop forcé C'est trop strict en fait C'est trop trop strict J'aime pas trop trop en fait Sur le bout C'est pas Je trouve pas que ça soit cohérent En fait Sur ce petit bout Je sais pas Comment avait été faite La première version Mais celle là Écoutez C'est trop forcé C'est trop forcé Même sur les bras On voit qu'ils en ont fait Mais c'est beaucoup moins forcé Mais regardez le dos On dirait qu'il s'est fait Savater le dos Comme pas possible C'est Je trouve ça Pas très très beau Après Comme vous avez pu le voir Par exemple En dessous les pecs En dessous les pecs Les abdos Ils ont Ils ont Teinté Un peu plus Foncé Pour que ça Ça donne Cette impression De profondeur Ça c'est plutôt cool Ils l'ont fait aussi Sur le dos Chaque détail du muscle Sur le côté Le grand dorsal Voilà Donc ça c'est plutôt cool Avec les petits points noirs Qui sont bien réalisés À vrai dire Bien réalisés Même s'il manque un peu de noir Par-ci par-là Les oreilles Ça a été Bien rempli aussi La ceinture Bien remplie aussi C'est 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 plutôt propre Avec un noir Plutôt mat Que ce soit sur les bracelets Que ce soit sur la ceinture Ou Les Des sortes de Protège tibia Qu'ils ont Qu'ils ont Qu'ils a Le doré C'est correct aussi Il n'y a pas de problème Les chaussures Ben écoutez C'est pareil C'est bien réalisé Il n'y a pas de problème Avec ça non plus Non D'un point de vue global Je suis Je suis Mitigé Je ne comprends pas spécialement Pourquoi Pourquoi ils ont forcé Autant Alors je ne sais pas Comment s'appelle Cette technique Mais je ne comprends pas Pourquoi ce corps Le corps de boue A l'air autant dégradé On va dire Ça fait En fait On dirait qu'il a la peau D'un vieux Flétri Comme si Là il avait été 4 heures dans un bain En fait Tu vois ce que je veux dire Genre c'est Pour moi C'est beaucoup trop prononcé En fait C'est beaucoup trop prononcé C'est dommage Parce que limite Ça te choque Quand tu vois la figurine Ça te choque un peu Tu te dis Waouh Je ne m'attendais pas spécialement A ça Et pourtant C'est montré Sur les images promotionnelles Donc Je ne peux pas faire Comme si je ne savais pas Mais Sur les photos Ça avait l'air comme un Un peu moins prononcé A mon souvenir Mais enfin voilà Plutôt mitigé Après je la trouve Hyper cool Quand même Avec ses deux mains En face de la tête Et ce regard Vraiment très maléfique Je rappelle Ce bout C'est le bout Le plus pur Tu ne peux pas trouver Plus pur que lui C'est vraiment Le bout maléfique A son paroxysme Donc On va se retrouver Tout de suite Pour la petite ou trop Et puis on va se dire Au mois prochain Pour la nouvelle vidéo Donc voilà tout le monde J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo Et mon avis Sur cette petite Qui de bout De la dernière J'aimerais remercier Encore une nouvelle fois Franck et Jérôme Jappenco Pour leur rapidité Et leur sérieux Et les cadeaux Merci beaucoup à vous Merci à tous ceux Qui regardent encore mes vidéos Je vous remercie énormément N'hésitez pas à lâcher Un petit commentaire Un petit pouce bleu Et surtout D'utiliser Le code promo Que vous avez A la fin De la vidéo Vous avez 5% C'est pour vous C'est gratos Faut l'utiliser les gars Bon sur ce Je vous dis A très très vite Au mois prochain Gros bisous Peace Mais pas sur moi Pooh Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clemento Pour avoir 5% De réduction Sur tout le site Jappenco Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez Une commande Avec un article Hors code promo Accompagné D'un article Où celui-ci Peut fonctionner La réduction Se fera Sur l'article En question Sous-titrage ST' 501 Peut Peace